Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le JavaScript qui va traiter des événements. Les événements, vous allez voir que c'est toutes les actions utilisateurs de votre visiteur sur votre site web ou les événements même du navigateur. JavaScript va être capable de les capter et dans cette vidéo, vous allez apprendre à gérer tous ces événements. Je vous invite donc dans un premier temps à maîtriser les bases d'un langage de programmation. JavaScript est un langage de programmation orienté objet. Il faudra quand même apprendre les bases du JavaScript. Je vous invite à revoir les vidéos R1, R2 et R3. Vous pouvez suivre cette vidéo en faisant les exemples sur ordinateur. Il va falloir avoir un fichier main.js à côté de votre fichier index.html. Ne pas oublier à mettre la source qui pointe vers ce fichier JavaScript. Dans un premier temps, on verra ce qu'est un événement dans JavaScript. On va étudier aussi le gestionnaire d'événements dans ce même langage. On verra les bonnes pratiques d'aujourd'hui. Et on terminera par un mécanisme un peu particulier qui est le bouillonnement ou la capture. C'est un mécanisme d'exécution des événements qui est propre à chaque navigateur. Alors la définition d'un événement. Un événement JavaScript, c'est tout simplement des actions. Ça peut être des actions d'un utilisateur sur son site web. Par exemple, cliquer, bouger la souris, appuyer sur les touches. Mais ça peut être aussi un événement créé par le navigateur lui-même. Par exemple, la fin d'un chargement d'une image. La fin d'une requête HTTP sur un autre site, etc. Donc par exemple, si un visiteur clique quelque part sur votre page web, il est possible en JavaScript de répondre à cette action, tout simplement. Si un visiteur tape sur quelque chose au clavier, il est possible aussi de répondre à cette action. Et si le navigateur, par exemple, a fini de charger une page, il est possible aussi de répondre à cette action, notamment pour afficher un fin de chargement ou afficher une image pendant le chargement du site, etc. Alors attention, là on va parler du mode d'événement de JavaScript côté client. Les mécanismes d'événement ne se gèrent pas forcément de la même manière au niveau technique dans d'autres langages comme le C++ ou le PHP, ou même JavaScript côté serveur quand on est sur, par exemple, un moteur Node.js. Alors chaque événement est présenté par un objet implémentant l'interface Event, qu'on verra tout à l'heure, et pour avoir des informations supplémentaires sur ce qui s'est produit. Il existe une infinité d'événements. On en trouve énormément, il existe des événements de souris, de réseaux, de claviers. Alors tous ces événements, on verra qu'on ne peut pas les apprendre par cœur. On pourra utiliser la documentation de Mozilla sur Internet qui est très bien faite, donc je vous montrerai une manipulation tout à l'heure pour bien s'y retrouver. Par exemple, dans la documentation, on va pouvoir parler des événements relatifs au mouvement de souris, sur l'objet élément. Je rappelle que dans la vidéo sur le DOM, l'élément est un élément parent très haut dans le HTML. C'est le parent des objets comme les HTML éléments, qui eux-mêmes sont les parents des div éléments, des HR éléments, etc. Et donc tous ces éléments vont hériter par exemple du clic, du double clic. Et ça, ce n'est qu'une infime partie de la documentation par rapport à ce qu'on peut trouver sur le site de Mozilla. Pour avoir accès aux différents événements sur Internet, on peut taper dans Google JavaScript Event et aller sur le site qui parle des références des événements, développer.mozilla.org. Et ici, on va avoir toutes les références des événements, tout ce qu'il peut y avoir. Alors, ils sont classés par type, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Des événements d'animation, des événements asynchrones, des événements presse-papier, donc le copier-coller, des événements de composition au clavier, des transitions CSS, des bases de données, des glisser-déposer. Enfin, on peut trouver tout un tas d'événements. Et on remarque que souvent, les événements sont associés soit à un HTML élément, comme on a vu dans le DOM, ou soit au document HTML, carrément, ou à la fenêtre du navigateur, par exemple Windows. Ça, c'est l'ensemble des classifications d'éléments. Et sur ce même site, vous pouvez voir à la fin tous les types d'événements qui existent. Donc, par exemple, pour le document, on a tous ces événements-là qui peuvent être capturés par JavaScript. Pour les éléments, donc les divs, les tableaux, les tables, les HR, tout ça, on a tous ces événements-là. Donc, on retrouve par exemple ici le clic. Et si je clique dessus, par exemple, l'événement clic, je peux savoir, en gros, ce que je peux faire dessus. Avec notamment les compatibilités navigateurs. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Et puis, des exemples de code à chaque fois pour le bon événement. Alors, le DOM, vous l'avez compris, c'est un ensemble d'objets qui représentent les objets HTML. Il y a une hiérarchie assez compliquée. Je vais essayer, à travers cette diapositive, de vous rendre la tâche plus facile et de vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Si le DOM, pour vous, ne vous inspire pas grand-chose, même au niveau du nom, je vous conseille quand même de revérifier la vidéo 3 sur le JavaScript. Sinon, vous n'allez pas comprendre la diapo qui va suivre. Alors, le DOM. On part d'un élément HTML. Par exemple, ici, le HTML div element, donc avec des propriétés et des méthodes. Donc, les propriétés, ça peut être with, le hate, ça peut être l'id, ça peut être la class name, enfin, toutes les propriétés HTML d'une div. Bon, là, j'ai pris l'exemple de l'HTML div element, mais on aurait pu avoir HTML table element, ou HTML hr element, ou HTML img element. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces petits éléments HTML dépendent d'un parent qui est HTML element, où on va retrouver des méthodes et des propriétés qui sont communes à tous les éléments HTML. Alors, cette flèche noire représente un lien d'héritage. Ça veut dire que les objets qui sont ici héritent de la classe HTML element. Si vous êtes perdu dans ces définitions, vaut mieux arrêter la vidéo maintenant et revoir les principes de l'objet, parce qu'en JavaScript, on ne manipule que des objets, et malheureusement, le vocabulaire est très important. Donc, HTML element a lui aussi un parent qui est une interface élément. Donc, une interface va permettre de déclarer des méthodes qui sont reprises dans les enfants. Donc, un HTML element va reprendre les méthodes communes à un élément. Un élément, lui, hérite d'un objet abstrait qui est le nœud. Donc, tous les éléments, tous les HTML elements, tous les divs sont en fait des nœuds. Alors, le nœud, c'est une classe abstraite, ça veut dire qu'il ne peut pas être créé en objet lui-même. La différence entre abstract et interface, c'est qu'abstract, c'est un objet qui ne peut pas être instancié, qui peut contenir des attributs. Une interface, elle, permet à un élément d'hériter de toutes ces méthodes. Et il n'y a pas d'attribut. Il existe les éléments HTML, mais il existe aussi le document HTML, qui est lui aussi une interface qui hérite de nœuds. En fait, là, ici, c'est une liaison d'agrégation. Ça veut dire en gros qu'un document possède une multitude d'éléments. Le node, lui, hérite de target event, et c'est là où c'est la partie qui va nous intéresser. Et hérite aussi du DOM object, donc l'objet le plus haut, le parent le plus haut. Alors, tout ce schéma, c'est juste pour organiser les objets. Mais ce qu'il faut retenir, en gros, de cette diapositive, HTML element, via les liens d'héritage, est un enfant de target element. Ça veut dire que HTML element est un target event. Ça veut dire qu'en fait, tout élément HTML, sous forme JavaScript via le DOM, va pouvoir hériter de l'interface target element. Alors, target element, c'est une interface DOM implémentée par des objets qui peuvent recevoir des événements et peuvent écouter des événements entre eux. Alors, ça veut dire tout simplement que maintenant, chaque HTML element, donc par exemple, lundi, va pouvoir recevoir des événements. C'est aussi possible que des HTML table elements va pouvoir lui aussi avoir des événements. Et du coup, comme toutes les HTML elements héritent de cette interface target element, on va pouvoir avoir ce mécanisme d'événement. Un target event possède plusieurs événements, donc un target event peut avoir une liste d'événements sur lequel il est raccroché. C'est-à-dire qu'une div, qui est un target événement via l'héritage, pourra écouter des clics, pourra écouter des focus, des mouvements de souris, des touches pressées au clavier, etc., etc. Généralement, le target event, dans le code JavaScript, ça va être une cible sur laquelle l'utilisateur ou le navigateur effectue quelque chose. On va voir un peu comment cela se passe. Donc, target, c'est notre objet cible. Ça peut être une div, ça peut être n'importe quel HTML élément. Donc là, je l'ai appelé target dans cet exemple. Il existe une méthode addEventListener dans cette targetEvent. Le type, ici, c'est une chaîne sensible à la case, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'orthographe qui est le type d'événement. C'est la liste que je vous ai montrée tout à l'heure dans le site web de développer.mozilla.org. Le listener, c'est un objet qui recevra un événement, c'est-à-dire un objet qui implémente l'interface event. Ça peut être aussi une fonction, et pour la plupart du temps, c'est une fonction qu'on appelle callback dans le langage de JavaScript. Et puis, il y a des options. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des options parce qu'on n'a pas encore vu les détails sur le bouillonnement et la capture qu'on voit en fin de vidéo. Mais en gros, on va pouvoir rajouter quelques options sur la façon dont est géré l'événement. La plupart du temps, on ne mettra pas d'options dans les événements quand on débute. C'est vraiment très spécifique. Alors, comment on utilise cette méthode ? Le listener, comme on l'indique, on appelle ça aussi une callback. Ça sera en gros une fonction que vous allez écrire et qui sera appelée quand l'événement va être déclenché. La target, ça peut être un HTML div élément, par exemple, ou n'importe quel HTLM élément. Et ça hérite, bien sûr, de target event, par le lien d'héritage qu'on a vu dans la diapo précédente. Et le type, du coup, c'est un type d'événement qui est dans la liste. Alors, ça sera entre guillemets, c'est vraiment une chaîne de caractères qu'on, par exemple, on mettra clic pour dire qu'on associe un clic à une procédure. Alors, comment cela se passe au niveau du code ? Je vous ai mis un exemple ici. Déjà, je vais récupérer mon élément en code via getElementById comme on a vu dans la vidéo 3. Donc, je vais récupérer, par exemple, une div HTML dans mon code JavaScript. Cette div, je vais appeler la méthode addEventListener puisque, comme une div hérite de targetEvent, elle possède la méthode addEventListener. Je mets l'événement que je souhaite écouter. Donc, c'est l'événement clic ici. Mais j'aurais pu mettre n'importe quel exemple. Je vous montrerai après sur mon PC. Et je mets le nom d'une procédure. Alors, attention, petite particularité, la callback ici, la fonction qui sera appelée quand il y aura un clic, elle ne doit pas avoir de parenthèse. C'est juste le nom de la fonction. C'est JavaScript qui va gérer sa popote lui-même. Et puis, bien sûr, il faudra écrire cette fonction pour que quand elle soit appelée, elle s'exécute. Petit point important, dans la fonction, on peut passer, entre parenthèses, un paramètre qui est l'événement lui-même. C'est-à-dire que la méthode sera chargée, elle sera appelée. Et on va passer dans la méthode l'événement en question. Donc, on va passer l'événement clic dans ce cas-là. Et l'avantage de ça, c'est que l'événement, lui, comme il possède une cible parce que c'est un target événement, on va pouvoir récupérer la div en question. Et par exemple, ici, sur l'événement, donc le clic, je prends la cible qui a été cliquée, donc la div en question. Et je vais pouvoir, sur cette div, modifier le innerHTML, c'est-à-dire le contenu HTML de cette div. Donc, par exemple, il y avait une div où c'était écrit cliquer-moi dessus et je change par on m'a cliqué dessus. Je vais le montrer tout de suite après. Au niveau HTML, très simple, il suffit juste de prendre une div et ne pas oublier de mettre l'ID pour qu'il soit détecté par getElementById. Je vais passer à la pratique. Donc, dans le code HTML, j'ai trois divs. La div ID méthode 2, la div méthode 3, la div méthode 4. J'ai une div avec écrit clique-moi dessus qui est ici. J'ai une div avec écrit sur moi le moi dessus et une div écrite au clavier. Alors, je vous montre le résultat. Quand je clique dessus, je change le contenu de la div. Je dis, on m'a cliqué dessus cinq fois, six fois, sept fois. Donc là, c'est quand je clique. Survole-moi dessus. Quand ma souris va passer devant, hop, on m'a survolé une fois. Je peux le faire deux fois, trois fois, quatre fois. Et au clavier, à chaque fois que je vais taper des trucs au clavier, je vais détecter ce que j'ai tapé. Donc là, par exemple, flèche du haut, flèche du bas, A, Z. Au niveau du code, javascript. Du coup, j'ai créé deux compteurs pour pouvoir incrémenter la variable ici 12 fois et 6 fois. Donc compteur 1 et compteur 2. J'ai déclaré une variable div parce que c'est mon élément div que je vais stocker dedans le temps de faire l'opération. Donc la première fois, je récupère ma div méthode 2 par un getElementById que je mets dans ma div. Une fois que ma div est une div, je peux mettre la méthode addEventListener puisque c'est une méthode dans la classe targetEvent dont hérite un HTML divElement. J'ai mis un événement clic et j'ai mis une procédure. Je l'ai appelée une procédure qui change le texte que j'ai déclarée ici. Une procédure qui change le texte donc l'événement, il passe. L'événement, je peux avoir la cible donc ça va être la div en question. Je change son innerHTML et j'incrémente le compteur pour l'afficher dessus. Le mouseOver, donc mouseOver, c'est déplacer la souris dessus. Et je fais pareil pour la div numéro 3 donc getElementById de méthode 4 et j'attribue à cette div un addEventListener où je mets un kdon et j'associe au kdon une fonction qui est la procédure qui écrit. Et c'est ça. Et en fait, dans l'événement, je vais avoir le point k. Petite astuce pour que le kdon fonctionne sur une div, j'ai dû mettre dans le HTML un tabindex égale 0 pour la remonter en haut pour qu'il y ait le focus. Alors, je vais vous montrer tout de suite au niveau du code comment ça se passe. Donc, je me mets en source. Je vais mettre un point d'arrêt sur c'est écrit par exemple. Et en fait, quand je vais appuyer sur le clavier, je vais appuyer Z. Voilà, mon code s'est arrêté à cette ligne-là. Je peux voir dans le watch l'événement en question. J'ai l'oral ici, l'événement. Donc, c'est un keyboard event. C'est un événement de type keyboard. La k qui a été tout appuyé, c'est Z. C'est pour ça que je sais que événement.k, donc événement.k, c'est le Z. Donc, ça va afficher. On a appuyé sur Z. Le événement.target, ça me donne la cible. C'est la target. La target, c'est la méthode 4 qui est ici. Et dans la div méthode 4, il y a l'inner HTML que je peux modifier. Donc, l'inner HTML ici, on a appuyé sur Q. Et si je passe à la ligne suivante, hop, on a appuyé sur Z puisque c'était la case aid. Et du coup, ça a changé dans la target inner HTML. On a appuyé sur Z. Alors, tous les événements, on les voit ici, c'est des événements qui commencent par on, on abort, on animation, on blur, on click ici, on drag, on double click. Mais attention, ce sont des propriétés d'événements. On va voir dans la suite de la vidéo. Et du coup, ce n'est pas la même façon de les nommer quand on les appelle avec la méthode addEvenListener. Donc, en exercice, pour voir si vous avez bien compris, je vous propose de reproduire le code de l'exemple précédent. Et au clic de souris, changez la classe CSS de la div. Donc, c'est l'attribut class name. Donc là, je vous le donne. Et puis, troisième exercice, au survol de la souris. Donc, on demande de trouver l'événement dans la doc. Il faut changer la visibilité de la div. Donc, c'est pareil, c'est un attribut d'un HTML div élément. Donc, ça vous force à aller un peu voir la doc et de voir les propriétés et de regarder. Il n'est pas possible de toutes les connaître. Donc, il faut apprendre à chercher. C'est surtout ça la clé, surtout quand vous êtes tout seul à développer sur un projet. Alors, maintenant, on va voir le gestionnaire d'événements dans la deuxième partie. Donc, le gestionnaire d'événements, c'est ce qu'on a vu là tout de suite. C'est le AddEvenListener. Donc, ça permet en gros d'associer un événement à une procédure quelconque ou une fonction. Alors, dans cette partie, je vais montrer un peu comment JavaScript s'en sort. On ne va pas rentrer dans les détails de la gestion de l'EventLoop JavaScript. On verra ça dans une prochaine vidéo parce que c'est assez compliqué. Mais je vais juste vous montrer quelques mécanismes importants de JavaScript pour que vous puissiez comprendre quand votre code va marcher ou ne va pas marcher pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, pour gérer les événements de façon non bloquante, JavaScript utilise une boucle d'événements. C'est l'EventLoop dont tout le monde parle. En gros, ça attend qu'il y ait un message et une fois que le message arrive, ça le met dans une file d'attente et ça traite les messages les uns après les autres. Du coup, c'est non bloquant puisque à chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose, ça va se mettre en file d'attente. Donc, les actions vont quand même se libérer. Il n'y a rien qui va être perdu. L'application ne va pas être figée. Mais le traitement va être un peu en retard. C'est pour ça qu'on évitera de faire des traitements avec des événements trop longs. Voici un schéma qui résume ça. À chaque fois qu'un événement se place, par exemple, un clic, il est placé dans une pile. Ce sont des événements qui sont en attente d'être traités. Et puis, à côté de ça, vous avez la pile d'exécution, ce qu'on appelle la stack. C'est la pile d'exécution de JavaScript. Donc, c'est une boucle qui vérifie que cette pile, toujours pleine, JavaScript va exécuter les lignes de code les unes après les autres. Si une fonction A est exécutée, elle va partir de la pile. Ensuite, si une fonction B est exécutée, elle part. Et à partir du moment où c'est vide, il va y avoir l'événement qui va être transmis à la pile d'appel. C'est-à-dire que l'événement clic qui était ici, comme on associe un clic à une procédure, eh bien, le clic va être traité et la procédure qui doit être exécutée va être dans la pile. Et puis, JavaScript va exécuter la méthode et ainsi de suite. Puis, une fois qu'il l'aura exécutée, eh bien, les autres événements vont être traités les uns à la suite des autres. Donc, il est possible de s'abonner à des événements avec AddEventListener. Par exemple, le clic, c'est le plus simple, c'est celui qu'on teste en premier. Mais il est possible aussi de s'être désabonné avec RemoveEventListener. Donc, c'est la même méthode, sauf que plutôt que d'avoir Add, on a Remove. Et puis, petite chose sympa, sur une cible, par exemple, une div qui a des éléments, on peut lui passer un événement, par exemple, DispatchEvent, on lui passe un événement comme par exemple un clic et ça exécute le clic sur tous les événements de cette cible en question. Alors, au niveau des bonnes pratiques, il existe trois façons d'interagir sur les événements. La première, c'est la plus ancienne, c'est avec les attributs HTML de type événement. Alors, c'est obsolète et c'est peu maintenable, on évite de faire ça dans son code. On peut utiliser les propriétés JavaScript liées aux événements. Donc, c'est une solution où on utilise la méthode AddEventListener qui est beaucoup plus flexible et je vais vous montrer pourquoi. Alors, la première méthode avec les attributs HTML, c'est comme un attribut de base. Donc, par exemple, en attribut, vous avez l'ID, vous avez les classes, vous avez les tailles, etc. Vous avez aussi plusieurs propriétés d'événements. Ici, onClick, eh bien, onClick, si on lui met une fonction, donc égale une fonction, à chaque fois qu'on va cliquer dans cette div, ça va exécuter la fonction qui est ici. Alors, ce n'est pas très propre puisque le code est intégré au HTML. On mélange du HTML et du JavaScript. Quand on a des gros projets, ça commence à être délicat. Et les types d'Event n'ont pas la même orthographe que ceux du DOM. Donc, ici, le onClick, vous avez vu, c'est une propriété, mais l'événement Click, lui, s'écrit CLI, CK. Et il n'y a pas on devant. Donc, il y a une différence d'orthographe qui peut être problématique. La deuxième méthode, avec les propriétés JavaScript, en HTML, on a ça. Et en JS, en fait, on va récupérer la div en question via un GetElementById. Et une fois qu'on a la div en question, ma div.maPropriété, ici, c'est la propriété onClick, et on lui met une fonction. L'avantage, c'est que le code est séparé du HTML, donc la méthode 1, mais les propriétés n'ont toujours pas la même orthographe. Et surtout, on ne peut mettre qu'une fonction dans une propriété. On ne peut pas en mettre plusieurs. La troisième méthode, elle, on récupère l'élément dans une div ici, grâce à l'élément GetElementById. On appelle la méthode AddEventListener pour ajouter des fonctions à des événements. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Je peux utiliser la méthode AddEventListener plusieurs fois. Ça veut dire que je peux mettre autant de procédures que je fais dans un clic. Ça veut dire que dans un clic, je peux avoir plusieurs fonctions. L'avantage, c'est qu'effectivement, le code est intégré dans un fichier JS par rapport au HTML qui est ici. Et puis, les types Event ont la même orthographe. Donc là, je me retrouve bien avec la bonne orthographe de l'objet Event du DOM. Et je peux mettre plusieurs fonctions. Donc là, j'ai une procédure qui change le texte pour la ma div, mais j'aurais pu réécrire la même ligne avec une autre fonction et j'aurais eu les deux fonctions associées au clic. C'est plutôt intéressant. Et surtout, c'est qu'on peut ajouter des événements et en supprimer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pages HTML ne sont plus actualisées ou on ne change plus de page. On reste sur la même page. Et en fait, c'est le JavaScript qui va transformer la page HTML selon ses besoins. Et du coup, c'est important d'avoir par exemple une action ou un bouton qui fait quelque chose et ne va pas exécuter la même fonction au cours du temps. Et c'est pour ça qu'il est préférable de pouvoir AddEventListener pour en ajouter. RemoveAddListener pour en supprimer. Ça permet d'avoir un code beaucoup plus propre pour gérer des actions qui évoluent dans le temps. Dernière étape, c'est le bouillonnement et la capture. En fait, comme les objets HTML sont imbriqués les uns dans les autres, comme on peut le voir ici, et que je peux mettre des événements à chaque élément HTML, eh bien, lorsque l'on clique sur une zone, si cette zone est elle-même dans une zone qui avait une action, dans quel sens sont exécutés les événements les uns après les autres ? En fait, c'est simple. Quand c'est comme ça, il y a une première phase de capture. Donc, ça veut dire que l'événement va s'exécuter d'abord chez le plus grand des parents et ensuite dans les enfants les uns après les autres. Si bien que s'il y a un clic, par exemple, sur la balise HTML ou ici dans cet exemple sur la balise table, le clic va d'abord être exécuté sur la balise table et s'il y a un clic qui est plus bas chez un enfant, par exemple ici dans TD qui est la cible principale, le clic va être exécuté après le parent. Donc, d'abord le table et après le TD. Donc, ça, c'était la phase de capture. Ça, c'est sur les phases de capture, c'est sur les anciens navigateurs. Aujourd'hui, sur les nouveaux navigateurs, il y a toujours cette phase de capture pour rester compatible avec les anciens navigateurs, mais il y a aussi une phase de bubbling qu'on appelle une phase de bouillonnement. Une phase de bouillonnement, en gros, ça veut dire que l'événement qui a été détecté ici, une fois qu'on arrive ici, va être exécuté et on va remonter dans ses parents pour exécuter les autres événements qui y sont associés. Par exemple, ici dans le TD, si j'avais eu un clic, je vais d'abord exécuter le clic du TD et ensuite, ça va remonter. Si j'avais eu un clic sur le table, je vais exécuter le clic sur le table et remonter ainsi jusqu'au HTML et jusqu'au document. Je vous montre ça tout de suite en pratique sur l'ordinateur. Donc voilà pour ce code. Donc en HTML, j'ai des divs imbriqués avec différents on-click qui sont associés à ces divs qui affichent des alertes. Donc une div A, B, C, D avec les alertes je suis A, je suis B, je suis C. J'ai mis un peu de CSS donc juste pour avoir un peu de couleur. Ça nous donne cette page-là. Vous voyez, j'ai mes 4 divs. Donc si je clique sur la div A ici, j'ai bien je suis A. Si je clique sur div B, et bien là, j'ai bien je suis B. Mais tout de suite après, je vais avoir je suis A parce que B est inclus dans A. Exactement pareil. Si je clique sur je suis D, je vais avoir le clic de je suis D. Mais je vais avoir aussi le clic de je suis C parce que D est dans C et je suis B et je suis A. Vous voyez, c'est la phase de bouillonnement. Les événements remontent jusqu'aux parents et jusqu'au HTML. Il est possible de stopper ça en utilisant la propriété stoppropagation. Dans une prochaine vidéo, on étudiera le fonctionnement propre de JavaScript et on verra que le code qui est synchrone de base peut devenir asynchrone grâce à justement l'event loop, la magie de JavaScript côté client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada